... Merci de toujours rester fidèle à Télé 50. Bienvenue à ce magazine invité. Oui, nous allons parler d'un sujet crucial qui préoccupe la République démocratique du Congo. Dans sa partie est, on va parler de la sécurité. Oui, la sécurité qui n'est pas garantie à l'est de la République démocratique du Congo avec cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda via le Hamtain 3. On va en parler ici de la situation générale, mais également de la situation particulière. Plus précisément dans le Rouchourou, on verra également Goma, où actuellement les rebelles ne font qu'avancer. C'est ce qui inquiète un tout petit peu la population, mais également comment vivent ces populations sur place. Au regard de tout ce qui se dit, au regard de la force régionale qui n'est pas très très bien appréciée sur terrain, on en parle avec un élu de Rouchourou, il est des sénateurs. M. Célestin, vous n'avez pas dit, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Aujourd'hui, on parle de cette partie de la République démocratique du Congo qui est en point à l'insécurité récurrente. Cette fois-ci, elle persiste évidemment. On parle du M23, mais d'aucuns le savent que c'est sous couvert le M23. Finalement, on parlera du Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Comment comprendre cette situation dans sa globalité ? Oui, vous avez parfaitement raison madame. En fait, nous connaissons une guerre d'occupation. En réalité, le M23 n'est qu'un paravent. Les vrais agresseurs dont nous sommes victimes, c'est le Rwanda et c'est l'Ouganda aussi. C'est une situation en fait qui traduit les velléités que ces deux pays-voiseaux ont toujours eu d'occuper cette partie du pays, de nous imposer leur agenda, de participer au pillage de ressources naturelles dans la région. Et même plus grave, je pense, de nous imposer probablement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la balkanisation qui manifestement pointe à l'horizon. Aujourd'hui, si on prend cette situation en général, on parle de beaucoup de choses, mais en premier lieu, c'est la population. La population qui se retrouve dans une situation un peu plus complexe, soit elle se déplace, elle ne sait pas où vivre, elle ne sait pas à qui faire confiance sur le terrain. Oui, exact. En fait, depuis que cette guerre a commencé, vous vous souviendrez qu'elle a commencé dans les collines de Rognoni, c'est à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. La guerre a progressé, elle a occasionné un déplacement massif de population. Aujourd'hui, pratiquement tous les territoires de Rouchouré sont quasiment occupés par les M23. Ça fait des milliers de populations qui sont aujourd'hui en errance. Certains se trouvent en Ouganda et d'autres, bien entendu, plus nombreux sont un peu plus au fond, à l'intérieur, à Loubero, tout autour de la ville de Goma. Aujourd'hui, les M23, ou plutôt les Rwandais à travers les M23, est allé au-delà de Rouchourou. Ils occupent une très bonne partie du territoire de Massissi. Bientôt, ils ont cerné la ville de Goma. C'est donc vous dire que s'il y a un acteur qui souffre beaucoup plus de cette situation, c'est cette population qui se déplace tous les jours, qui a abandonné son triste sort, qui n'est pas du tout assisté. Et finalement, une population que cette soi-disant rébellion prétend venir libérer. On va peut-être en parler. Et donc là, il y a quand même quelque chose de très grave. C'est celle de conscientiser cette population, de lui demander de rester en alerte, opposé à ce qu'il est en train de subir aujourd'hui comme supplice. En tout cas, de ne pas se laisser dominer par ce qui lui arrive. Mais c'est l'objectif, entre autres, voulu par les rebelles, par le Rwanda, justement, arriver à affaiblir cette population qui, finalement, pourrait en avoir marre de toujours se déplacer, de toujours avancer. Et finalement, qui va céder à cette pression, à cette occupation voulue par le Rwanda, c'est ça aussi la grande crainte aujourd'hui. Parce que, vouée à elle-même, elle n'a pas de soutien, suffisamment de soutien financier, matériel, justement, et technique pour leur permettre d'arriver à trouver des solutions à leurs problèmes. C'est aussi à craindre, quand même, pour la République démocratique. C'est une crainte réelle, surtout que, fort malheureusement, depuis que cette guerre a commencé, les Fardecs n'ont cessé que de reculer. La population qui comptait sur notre armée pour être protégée, a l'impression de plus en plus d'être abandonnée à son triste sort. Et donc, le risque est celui-là. Et il faut tout faire, ce que, en tout cas, l'armée nationale puisse assurer sa mission. Il faut une surson patriotique pour la défense de l'intégrité du territoire national et pour que, finalement, cette population se sente protégée et qu'elle puisse reprendre confiance. Justement, on parlera des élections. On est dans une année électorale. Aujourd'hui, c'est le processus d'enrôlement qui poursuit son bon nombre de chemins. On parle déjà d'une troisième ère opérationnelle. Bientôt, on se pose la question, aujourd'hui, vous l'avez dit, Rouchourou, occupé, Massissi, occupé. Comment cela va se faire ? Parce que vous êtes également élu de Rouchourou. Vous allez vous enrôler où ? Pour quel message à cette population-là ? Ça va se passer comment ? C'est une situation qui nous préoccupe énormément. Et nous attelons, aujourd'hui, à poser la question aux autorités du pays quant à savoir comment les choses pourraient se passer. Notre souhait, c'est que, en tout cas, des dispositions soient prises pour que l'armée nationale puisse reconquérir les espaces aujourd'hui occupés par les voisins de manière à ce que les uns et les autres puissent rentrer chez eux et que le processus d'enrôlement chez nos nôtres qui vaut puisse avoir aussi lieu. Sinon, alors, en ce qui nous concerne, je dois dire que les élections sont finalement hypothéquées. À la lue, vous vaut les choses. Les vacances parlementaires, aujourd'hui, il est difficile pour vous. Nous-mêmes, on ne s'est pas arrivés sur place. Aujourd'hui, mon territoire, le territoire de Rouchourou est complètement occupé. Donc, même si j'arrivais à Goma, je ne serais pas du tout bouger de Goma. Encore que, même lorsqu'on est à Goma, on est quand même prisonnier, je sois. Et donc, manifestement, on est dans une situation de détresse. Parlons justement de la population, puisqu'on y est. Il y a cette question d'instrumentalisation. Au niveau de la population, il y a les Banyarwanda. On ne sait plus, finalement, distinguer, je dirais, qui est Congolet, qui est Nia Rwanda. Est-ce que c'est un message d'intoxication ou c'est un réel problème déjà au niveau de la population ? Vous venez là de soulever une question très, très importante, madame. Aujourd'hui, les fameux rebelles, ou je dirais les États voisins qui instrumentalisent ces soi-disant rebelles, ont pris l'option d'aller dans le chemin de l'instrumentalisation d'une certaine frange de la population qu'ils essayent de faire passer pour des Banyarwanda qu'il faut protéger. Et là, c'est un danger très grave. Celui de faire croire qu'il existe des Banyarwanda au Congo. En fait, lorsqu'on parle des Banyarwanda, littéralement, on veut parler des populations rwandaises. Et de ce point de vue-là, le Rwanda prétend vouloir protéger des populations originaires du Rwanda, se trouvant au Congo, aujourd'hui soit disant menacées. Alors là, il s'agit d'un discours auquel il faut face. Et je pense que ces discours ne font pas les laisser aux seules populations concernées, Routou et Tutsis, qui en fait n'admettent pas du tout cela, en tout cas dans leur majorité. Il faut considérer qu'il s'agit d'un côté de Routou, de l'autre côté de Tutsis, et non de Banyarwanda. Et je disais donc que ces discours doivent être combattus, pas seulement par ces populations qu'il faut laisser se défendre, mais plutôt par l'ensemble des acteurs politiques, par le Congo, par le gouvernement congolais, qui doit marteler sur le fait qu'il n'existe pas de Banyarwanda au Congo. Il y a de Banyarwanda au Rwanda, au Congo, il y a des populations Routou et Tutsis, Congolais éventuellement, qui doivent se reconnaître comme tels et qui doivent défendre leur patrie. C'est quoi la différence quand on parle de Banyarwanda d'un côté et quand on parle des populations Routou et Tutsis vivant au Congo ? Je voudrais d'abord, comme je le disais, vous dire que la région de Gralac c'est une région qui comprend plusieurs peuplades dont des Routous et des Tutsis. Lorsque vous allez au Rwanda, c'est un pays principalement à 95% Routou et Tutsis. Lorsque vous allez au Burundi, c'est la même configuration. Vous allez trouver pratiquement des Routous et des Tutsis qui forment peut-être 95% encore une fois de la population de ces pays. Lorsque vous allez à un Ouganda voisin d'aller au Fondira, vous avez beaucoup de Routous, beaucoup de Tutsis. Lorsque vous allez en Tanzanie, il y a une certaine partie de la Tanzanie où vous avez des populations Routou et Tutsis. Et lorsque vous êtes chez nos Congo, principalement à Rouchourou, Rouchourou est occupé aujourd'hui à 90% par des Routous et des Tutsis. Masisi, vous avez une configuration quasiment identique, 80-85% Routous et Tutsis. La ville de Goma, c'est 30% Routous et Tutsis. Vous allez à Niragorongo, c'est 90% Routous et Tutsis. Et donc, les populations Routous et Tutsis, c'est des communautés qui sont dans la région de Gralac. Routous et les Routous sont des Bantous, les Tutsis sont des Nélotiques, mais ces deux peuples, Routous et Tutsis, pour des réseaux historiques que je ne voudrais pas relever ici, partagent la même culture et la même langue. Et donc, la tendance pour les Rwandans qui veulent instrumentaliser ces populations, dis-moi pour le Congo, c'est de les appeler des Bagné Rwanda congolais, dis-moi au Congo. Mais pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas ces populations de Tutsis, celles qui sont au Burundi ou en Ouganda, des Bagné Rwanda ? Donc, ils ne font pas qu'on tombe dans ces pièges du Mounier Rwanda. Le Mounier Rwanda est rwandais, il est au Rwanda. Lorsqu'on est au Congo, on est soit Outus, on est soit Tutsis, quitte à chacun, n'est-ce pas, de se reconnaître soit Congolais, soit étranger. Pour ma part, je sais que les Outus, tout comme un certain nombre de Tutsis au Congo, sont des vrais Congolais qui doivent se reconnaître comme tels et qui doivent défendre leur pays. Aujourd'hui, on parle de la force régionale. En début de semaine, on a vu justement la population de Rwanda, pardon, de Goma, réagir par rapport à la présence de cette force régionale. Elle estime qu'elle n'a pas lieu d'être en République démocratique du Congo. C'est une force de plus qui vient en observation et qui finalement ne nous donnera pas les résultats escomptés. Oui, je pense que nous sommes tombés dans un piège, manifestement. Cette force qu'on croyait est venue nous aider a montré qu'elle était venue pour un tout autre agenda. Parce qu'il vous souviendra que depuis que cette force est là, les Rwandais qui se cachent derrière le M23 occupaient une partie de Rouchourou, en tout cas, ils n'étaient pas encore à Massécy, ils n'étaient pas encore dans le Nira-Gongo. Mais depuis que cette force est là, les Rwandais à travers le M23 ont sensiblement progressé, ils sont aux portes de Goma. Comme je l'ai dit, c'est déjà arrivé dans le Massécy et on n'a pas vu un seul instant. Cette force s'est déployée pour essayer d'arrêter l'hémorragie. On a même vu cette force à Emma Donnet conclure des arrangements avec le M23 pour occuper certaines zones qui étaient celles, disons, évacuées par le M23, mais tout en n'acceptant pas que ces mêmes zones soient occupées par ou soient récupérées par le FRDC. Le FRDC. Donc, manifestement, on est dans une situation où c'est comme s'il y a un tout autre agenda parce que cette force n'est pas venue et c'est clair, elle n'est pas venue du tout pour nous aider. Mais comment négocier mieux les choses avant ? Parce qu'on est passé de la force ougbondais à la force kenyenne aujourd'hui, la force de l'EAS et on se rend compte finalement que c'est comme si on est toujours en train de se faire berner un tout petit peu. On s'est fait berner, c'est tout à fait clair et je voudrais d'ailleurs, j'en profite pour rentrer sur la récente déclaration qui a été faite à Nairobi, pas à Nairobi mais plutôt à Bujumbura où il nous a été annoncé qu'il fallait renforcer cette force. Non, moi je pense qu'il ne faut pas du tout accepter cela parce que si les premières troupes qui étaient sur place n'ont pas pu faire quoi que ce soit, on ne peut pas espérer que celles qui viennent à Renfort viendront, n'est-ce pas, nous aider à arrêter l'hémorragie comme je l'ai déjà dit et donc je pense qu'il faut envisager d'autres alternatives. Manifestement, à moins qu'aujourd'hui il soit admis qu'il faut redéfinir le rôle de cette force, aujourd'hui il est clair que le rôle de la force EAC n'est pas celui de nous aider. Ils ont montré qu'il n'était pas venu pour cela. Il faut donc penser à d'autres solutions, à d'autres voies de sorties. Il ne faut pas compter sur cette force-là. Nous sommes à quelques kilomètres de Goma quand même, c'est de plus en plus inquiétant. C'est très inquiétant effectivement parce qu'aujourd'hui les combats se déroule non loin de Sake. d'après les informations qui nous sont apportées. Et donc nos lois de Sake c'est pratiquement à moins de 30 kilomètres de Goma. Manifestement, l'intention du M23 et de ses parrains c'est d'asphyxier Goma, de l'étouffer, de l'encercler complètement sinon de l'occuper. Et donc si l'on y prend garde, si l'on y prend garde, on va perdre aussi la ville de Goma. Mais parlons justement de la configuration. On a vu que progressivement apparemment le Rabel ou encore le Rwanda a mieux étudié la République démocratique du Congo du moins cette partie. Au regard de 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 l'avancement des rebelles vers Goma, on sent qu'aujourd'hui si Goma est pris, c'est c'est une partie assez stratégique pour la République démocratique du Congo. on se dit finalement l'objectif est lequel ? Parce que l'objectif est lequel ? Parce qu'on se dit ils le disent clairement que l'objectif ce n'est pas d'arriver dans la capitale. Mais l'objectif c'est quoi ? C'est finalement cette opération de balkanisation de la République démocratique. L'objectif c'est de nous mettre à genoux. Je fais mon analyse je ne dis pas que j'ai la bonne information mais manifestement l'objectif c'est de mettre la République démocratique du Congo à genoux. soit que l'on veut nous imposer des négociations genre Sun City qu'on a connues il y a quelques années n'est-ce pas ? Il vous souviendra qu'à l'époque avec le RCD le MLC on a dû négocier à Sun City soit on va on pourrait nous amener dans ce schéma-là soit encore pire à regarder comment les fameuses forces EAC viennent nous s'installer chez nous et nous empêcher nous-mêmes d'occuper nos propres zones soit encore il y a des risques assez élevés qu'on nous amène vers la balkanisation du pays C'est lui déjà vu cet excès mais je voudrais quand même les politiques avertis l'avaient déjà annoncé aujourd'hui accepté qu'une force étrangère arrive à se déployer dans cette partie de la République démocratique du Congo c'est ce qu'on a vu avec MZ et on se dit dans cette partie il y a les minerais et consorts au fur et à mesure qu'on interdit aux militaires congolais d'y accéder il y a probabilité d'exploiter et lorsqu'on prend le groupe d'exploiter l'on ne voudra plus partir même quand on voudra négocier bien négocier bien faire les choses l'option ce serait de s'implanter et de créer des négociations pour que finalement l'on connaisse ses débrassages qu'on le connaisse ceci et ce qui a amené beaucoup beaucoup de mauvais choses à la République Exact vous avez parfaitement raison Madame je crois que tel est le schéma mais je voudrais tout de même insister sur le fait que quoi qu'on veut on voudra bien balkaniser ces pays mais la balkanisation c'est aussi un état d'esprit je ne suis pas sûr que la population de ces pays les congolais et particulièrement la population du nord et du Kivu de manière générale pourrait accepter toute idée de balkanisation on a là des velléités de balkanisation on a des ennemis qui veulent tout nous imposer mais il faut qu'ils sachent qu'en face ils auront une résistance telle que je ne pense pas que leur agenda pourrait marcher quand il reste des petites tentatives de négociation où il y aurait certains petits acteurs les acteurs politiques qui veulent rentrer à Kinshasa occuper des fonctions à travers des négociations ça c'est du déjà vu c'est du déjà vu il y a un certain nombre de Congolais qui croient que pour devenir il faut être d'abord rébelles mais je crois que là aussi le gouvernement congolais doit être très sévère doit se montrer très ferme pour que plus jamais cette formule ne soit empruntée il faut qu'elle comprenne qu'on a déjà on est déjà sur la voie de la démocratie qu'on ne devrait plus reculer si quelqu'un a besoin d'exercer le pouvoir et bien il faudra que l'on sache les uns et les autres sachent qu'il faut le faire par la voie des urnes dialoguer aujourd'hui dialoguer avec qui l'interlocuteur d'en face c'est carrément le Rwanda dialoguer si c'est avec le Rwanda pour dire quoi que l'on n'a pas pu dire du temps de Joseph Kabila que l'alliance avec Félix c'est ce qu'il dit n'a pas réussi à faire qu'est-ce qu'il faudrait encore dire qu'est-ce qu'il faudrait encore faire dialoguer vous avez parfaitement raison madame personne ne refuse de dialoguer mais dialoguer avec qui je ne pense pas que l'on puisse imaginer un seul instant un dialogue avec ce qu'on appelle aujourd'hui le M23 le M23 c'est un petit groupe armé comme il y en a des dizaines dans la région le M23 c'est pas différent de Maïmaï c'est pas différent d'Inyatoura c'est pas différent de CMC c'est pas différent de CODECO tout ce qu'on a tout ce qu'on connaît dans la région et donc lorsqu'on parle de dialogue je vais bien il ne faudrait pas qu'on nous dise un seul instant qu'on envisage de dialoguer avec le M23 qui plus aujourd'hui s'est comporté en terroriste dialoguer c'est probablement avec les pays voisins en fait il s'agit de négocier aujourd'hui c'est clair que les pays sont agressés la région est occupée les armées d'occupation sont connues on a l'armée rwandaise on a des Ougandais qui se cachent derrière les Rwandais et donc c'est dans le cadre justement de toute la région la sous-région de Gralac qu'il faut envisager des discussions entre États pour dénouer le conflit est-ce qu'il ne faudrait pas voir au-delà de ça parce que si l'on regarde les faits il y a Macron ou celui d'avant je crois Macron je crois si je m'abuse qui avait dit non c'est celui d'avant avant Macron il a dit que les richesses de la République démocratique Sarkozy voilà justement il y en a tellement qu'il faudrait accepter finalement de les partager les partager avec qui aujourd'hui quand on voit la configuration vous l'avez dit avec les outres qu'on retrouve dans tous ces pays voisins on voit également que apparemment ce n'est pas seulement le Rwanda c'est aussi d'autres pays qui veulent finalement bénéficier de ces richesses de la République démocratique du Congo négocier avec eux tous comme vous l'avez dit pour la région de Gralac ou penser plus grand parce que quand on voit plus grand on voit le Rwanda au delà du Rwanda on voit les Etats-Unis d'Amérique arriver directement à négocier les choses clairement moi je ne voudrais pas poser au point des Etats ou des puissances étrangères il faut peut-être pointer si on doit vraiment aller au delà de certains pays de la région qui sont connus il faut plutôt regarder un certain nombre de multinationales certaines compagnies minières qui ont préféré s'installer de l'autre côté de la frontière notamment au Rwanda et qui utilisent des groupes armés ou qui en fait se servent de l'insécurité comme c'est le cas aujourd'hui la guerre pour essayer de piller les ressources nationales mais je reviens un peu sur la question du dialogue ou de la négociation je crois qu'il y a deux niveaux de dialogue il y a d'abord les niveaux que je qualifie de politico-diplomatiques le Rwanda a toujours fait valoir ou prétexté n'est-ce pas que nous abritions le FDLR quoi qu'on sache que le FDLR en fait il n'en existe quasiment pas du tout imaginez-vous c'est des gens qui sont arrivés il y a environ 30 ans ceux qui à l'époque portaient les armes je ne suis pas sûr qu'ils ont encore l'énergie pour combattre à moins qu'on nous dise qu'il s'agit de leurs enfants ou qu'ils auraient recruté des jeunes Congolais mais le FDLR je ne sais pas ce qu'il reste ok tel a toujours été le prétexte rwandais mais nous aussi aujourd'hui nous savons n'est-ce pas que le Rwanda porte ce qu'on appelle le M23 donc à ce niveau probablement il y a un sujet à discuter ok vous nous demandez vous nous parlez du FDLR chez nous ok parlez du M23 chez vous que vous portez c'est un sujet qui pourrait être discuté je le mets donc sur le compte du volet politico-diplomatique mais il y a un autre volet important dont vous avez parlé c'est le volet économique effectivement le Congo est victime de ces richesses aujourd'hui il y a des velléités qui sont portées sur le Congo parce qu'il y a des choses qu'on peut obtenir au Congo en venant comme un petit voleur pour venir prendre mais en fait pourquoi pourquoi devrait-on un pays sérieux une firme sérieuse doit-elle envisager de voler des ressources dans un pays voisin parce qu'il y a moyen il y a moyen de gagner plus proprement n'est-ce pas au travers des arrangements entre amis aujourd'hui lorsque vous allez au Katanga les entreprises qui sont installées au Katanga elles ne sont pas nécessairement congolaises elles sont pour la plupart des puissances occidentales plutôt des entreprises des grandes firmes internationales chinoises américaines canadiennes et autres françaises pourquoi pas qu'est-ce qui empêcherait n'est-ce pas que ces multinationales qui préfèrent aller s'installer à Tchigali et à utiliser des groupes armés ou à instrumentaliser quelques groupes armés pour entrer au Congo qu'est-ce qui les empêcherait de venir à Kinshasa de négocier cartes sur table n'est-ce pas l'obtention des titres miniers et l'obtention des droits miniers pour qu'ils exploitent tout à fait naturellement le Rwanda l'Ouganda c'est des pays voisins personne ne va les déplacer qu'est-ce qui empêcherait que ces pays prennent conscience qu'ils doivent faire la paix avec les Congos vivre en harmonie parce qu'après tout les populations rwandaises et congolaises et ougandaises nous qui vivons nous qui sommes de la région on va se voir à Tchigali on va se voir à Kampala on est appelé à vivre en frère et comme des frères comme des sœurs et donc il est possible même de ce point de vue là sur le plan économique d'envisager un certain nombre de projets d'intérêt commun qui peuvent renforcer les liens d'amitié les liens de l'espace dans la région nous avons dans n'est-ce pas dans tous les bassins du lac Tivou énormément du potentiel en gaz méthane ça peut nous aider ensemble à produire de l'électricité pour toute la région au Rwanda on sait qu'ils ont déjà des usines pour transformer ceci ou cela ce qui empêchera c'est que l'on puisse travailler ensemble pour que le temps que le Congo se développe qu'on puisse voir comment utiliser parfois leurs usines pour transformer nos produits mais tout ça doit procéder n'est-ce pas d'une entente qui relève de la coopération économique et non pas d'une opération de vol comme ça s'est fait aujourd'hui alors plus concerné au rechef de l'état plusieurs choses madame d'abord il faut vraiment arrêter l'hémorragie je pense je crois que dans l'urgence il faut que le FRDC soit doté soit renforcé et capable d'arrêter l'ennemi il faut je pense aller plus loin on sait qu'il y a quand même quelques petites failles peut-être dans l'organisation aujourd'hui de nos troupes je crois qu'il y a une expérience qu'on a vécue il y a quelques années l'expérience des musées à recourir à des pays amis qui ont permis à l'époque d'arrêter la progression des rebelles c'est une expérience n'est-ce pas dont on peut se servir rien n'interdirait et à la république démocratique du Congo d'inviter des amis pour nous aider dans ce qui se passe en tout cas pas de compter sur les forces des EAC donc là je dis à très court terme il faut arrêter la progression de rebelles et de ceux qui les soutiennent il faut les repousser il faut les évacuer parce qu'il faut en tout cas éloigner cette perspective d'imposer de voir ces gens-là nous imposer un agenda à moyen terme je pense qu'il faut vraiment réformer l'armée congolaise nous avons besoin d'une armée à la dimension de ces pays la RDC c'est un pays qui ne peut pas se contenter que d'une armée qui doit subir une armée qui doit reculer devant des petits rebelles avec un état voisin supporté par un état voisin donc il faut nécessairement envisager des réformes et des fonds dans l'armée pour que nous aie une armée véritablement professionnelle et capable n'est-ce pas de protéger l'intégrité du territoire national et au-delà de tout ça je crois qu'il y a un grand travail de mobilisation populaire de mobilisation de masse il faut que tout le monde soit derrière les faire laisser il faut que tout le monde soutienne le gouvernement dans sa volonté de rétablir l'ordre et la sécurité à l'est du pays et vous êtes je rappelle le téléspectateur élu de Rochouro un message à la population de cette partie du pays bon c'est un message de compassion un message de soutien il faudrait que ces populations aujourd'hui méritent par l'avancée du M23 et de ses parrains sache que nous sommes avec elle nous sommes en tout cas nous compatissons avec elle nous subissons dans notre propre chère c'est que elle est en train de vivre aujourd'hui il faut que cette population sache que nous la soutenons il faut que cette population soit courageuse soit prête à résister il ne faut pas qu'elle se résigne parce que ce pays a besoin des bras de tout le monde y compris de cette population il faut qu'elle sache que le gouvernement en tout cas ce qui nous concerne nous qui sommes les élus nous faisons en sorte que ce gouvernement notre gouvernement ne puisse pas oublier cette population aujourd'hui Mertri M. Célestin vous n'avez pas dit grand merci à vous c'est à moi de vous remercier je rappelle le téléspectateur que vous êtes élu sénateur de Rouchourou du nord qui vous du nord qui vous mais originaire de Rouchourou ok vous êtes sénateur élu du nord qui vous plus précisément de Rouchourou merci voilà grand merci à vous et grand merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention je rappelle on parlait de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo des solutions radicales s'imposent et oui c'était la thématique d'aujourd'hui je vous dis grand merci on se retrouve très prochainement à l'est de la République à l'est de la République à l'est de la République merci à l'est de la République à l'est de la République merci à l'est de la République